Madame la Présidente, chers collègues parlementaires, Mesdames, Messieurs, nous venons chacun d'entre nous avec des approches philosophiques qui peuvent être différentes, des religions que nous pratiquons ou que nous n'avons pas. Nous venons avec notre vécu, nous venons avec notre expérience politique, mais je pense qu'aujourd'hui, comme durant les autres rencontres, nous venons avec une conscience. C'est-à-dire que l'engagement que nous avons aujourd'hui, bien sûr, nous avons beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour ce que fait Madame Rajani et puis l'ensemble des militants de la résistance iranienne. Bien sûr, nous sommes par exemple issus de ceux-là, toujours très marqués par l'engagement militant de ceux que nous croisons dans la rue, sur le chemin du 101 et de l'hémicycle. Je crois que c'est important, ça, l'engagement militant, ça nous permet de comprendre, d'avoir des explications et de, dans nos consciences, de nous imprégner des priorités. Moi, pour ma part, aujourd'hui, je voulais tout simplement, rapidement, dans le temps qui m'a imparti, retenir deux aspects qui me semblent importants de notre engagement aujourd'hui. Le premier, d'ailleurs, c'est dans la continuité du film que nous avons eu. C'est tout ce qui concerne la violation des droits fondamentaux des femmes en particulier dans l'Iran des Moula. Mais ça, c'est pas de la simple misogynie. La misogynie, c'est une approche culturelle qui prend des dimensions différentes. C'est quelque chose de beaucoup plus grave. Ça s'appuie sur une idéologie. Ça s'appuie sur une conception d'un islam radical qui ramène les femmes en seconde zone. Ça s'appuie sur de l'idéologie réfléchie. C'est quelque chose de volontaire. C'est quelque chose de calculé, de réfléchi, donc. Quand on asperge une femme d'acide, c'est pas de la simple misogynie. C'est parce que derrière tout ça, on lui reproche la débauche. On considère que son voile ne cache pas suffisamment son visage et ses cheveux. On considère que ses vêtements sont trop larges. Ça s'appuie sur cette appréciation-là. C'est-à-dire que c'est une violence qui est une violence que je qualifierais d'idéologique et qui est mise en œuvre consciemment par le régime des Moula. De la même façon, cette pendaison de la jeune étudiante de 26 ans, Rénaé Jabari, tout simplement après 7 ans et demi de prison, parce qu'elle a résisté à un viol et parce que dans cet acte de résistance, avec des aveux qu'on lui arrachait d'ailleurs sous la torture, elle a assassiné, tué, celui qui voulait la violer. C'est du moins ce qui lui a été reproché. Derrière tout ça, là aussi, c'est considéré que la femme est objet. C'est considéré que la femme peut être violée. C'est considéré que la femme peut être soumise à des violences. Et ça, nous ne l'admettons pas. Et dans notre conscience à nous, c'est un des sujets qui fait que nous agissons avec la résistance iranienne. Deuxième aspect, pour ne pas être trop long, sur lequel je voudrais revenir, ça me semble extrêmement important dans le contexte. Nous vivons aujourd'hui, je crois, une forme d'angoisse tous de ce qui se passe au niveau de la planète. C'est terrible. Ce que fait Daech et tout, et l'islamisme radical. Mais mesurons, quel signal, quel signal serait l'instauration d'une véritable démocratie en Iran ? Mesurons, mesurons, quel formidable impact ça aurait sur le monde musulman et sur la planète toute entière. Mesurons, ce que pourra apporter au monde une démocratie iranienne qui s'opposerait, qui combattrait, qui exterminerait l'islamisme radical et ses effets pervers et dévastateurs par la mise en œuvre de la démocratie. Imaginons ce que serait cette démocratie et les freins qu'elle représenterait dans ce monde où se développent les conflits sectaires et l'instabilité. Imaginons ce que serait cette démocratie contre les pratiques institutionnalisées et on pourrait presque dire aujourd'hui banalisées que sont la décapitation, que sont les amputations, que sont les lapidations. Ce chemin que les MOLA ouvrent et montrent, cette voie que les MOLA ont ouverte au Daech notamment. Imaginons ce que serait cette démocratie qui ferait, qui apporterait cet oxygène, qui ferait vivre cette société civile iranienne qui est aujourd'hui étouffée, cette société sous la peur parce qu'on ne veut pas que la rue s'exprime et pour cela, on écrase les droits humains. C'est tout cela. C'est parmi ces deux aspects que j'ai développés, mes collègues en développeront d'autres. C'est tout cela qui me fait dire aujourd'hui que les parlementaires présents, quelles que soient nos sensibilités politiques, nous sommes tous des résistants iraniens. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements